bonjour à tous bienvenue au jour 11 de notre challenge on a déjà fait une bonne partie on est bientôt à la moitié de notre challenge des 28 jours donc félicitations à tous ceux qui sont assidus et qui nous suivent depuis le début on lâche pas aujourd'hui de nouveau la séance mobilité étirement l'objectif par rapport à la semaine précédente on va essayer d'aller vraiment chercher un peu plus en profondeur et d'aller étirer encore un peu plus toujours en respectant ce principe de respiration et d'étirements sans douleur comme la dernière fois échauffement de cinq minutes et on attaque vous êtes prêts c'est parti on démarre l'échauffement cinq minutes monte crescendo au niveau de l'effort 3 2 1 ça me risque pas de chauffer mais cette fois ci j'exagère un mouvement au niveau des épaules et je vais bien de droite à gauche 30 secondes on réveille le corps tranquillement douceur allez levé le genou et j'exagère le mouvement des bras mode sprinter en dessous de la ceinture les genoux on réveille le corps pour le moment toujours léger et surtout je déroule la chaise on réveille le corps on réveille le corps on réveille le corps deuxième tour On augmente un peu les amplitudes et le rythme. Allez, respire bien, il y a la rotation des épaules, on exagère. Je vais aller un peu plus haut que de l'arrière et un peu plus rapide, toujours le mouvement des bras. Je ne viens pas jusqu'au test, mais je déroule bien la chemise. Allez, dernier tour, on reprend la corde. Sur place cette fois-ci. Bien, la rotation des épaules. Bien, attention de ne pas sa ceinture un petit peu. Allez. Jusqu'aux fesses cette fois-ci. Allez, on ne lâche pas, j'ai bientôt terminé l'échauffement. Allez, 30 secondes sur place. On met plus de rythme. Comme si on était un petit cambrou. 10 secondes sur place. Fin de l'échauffement. Je vous laisse boire une gorgée. Récupérez un petit peu, sans que ça redescende légèrement. Et on attaque, mobilité, étirement. On en a pour à peu près, un peu plus de 20 minutes. C'est parti. Premier exercice qu'on va voir ensemble. Le chat en position quadrupédie. On va venir enrouler et cambrer le dos. Donc, on est parti. On enroule. Un peu plus possible. On rentre bien la tête dans les épaules. C'est parti pour deux minutes. Relâchez et respirez. On cambre. La tête, elle va aligner dans la colonne. On n'exagère pas. Et surtout, on respire. On essaie de se détendre. On up mat. Et on haut. On est amusé avec les règles de roche Petit . La séance est vraiment pour récupérer, relâcher les tensions, les muscles, on reprend. On enroule, et dernier, on compte, on part la seconde. Et on relâche. Deuxième exercice, à étirer sa partie pec, biceps, on revient à se coller au mur, on va décoller la paume de main contre le mur, bras droit en haut, cuisse droite, tout collé au mur, torsion du corps. On est parti pour une minute. Respirez bien. Concentrez-vous vraiment sur votre respiration, vraiment détendez, sentez le muscle s'étirer, se détendre, lâchez prise. Vous pouvez amplifier la torsion si vous sentez que vous le savez. On relâche, on va se couper de l'autre côté. C'est parti, une minute. N'oubliez pas, pomme de main, cuisse, du même côté, colonne de pomme. Encore 30 secondes. Encore 30 secondes. Et on relâche. Troisième exercice, toujours face au mur. Vous mettez vos mains à peu près à la hauteur du cou. Vous allez descendre en reculant le bâton vers la ramée. Et on doit travailler. Et on décolle ses mains têtes sur les bras. Je maintiens vos os droit. Et c'est parti, pour une minute. On ne décolle pas les mains, parce qu'il y a les plus bas possibles. C'est parti. 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 C'est parti.